... Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bienvenue sur la HTN et chaîne Télévisions Network de Connecticut. Nom, c'est Emmanuel Witts d'Orest. Nous comptons rentrer là-bas pour nous présenter cette nouvelle édition de la HTN. Nous demandons à les amis, à les familles, faire reconnaître que nous n'allons. Nous sommes en octobre et nous sommes sur la scène politique, nous sommes très mouvementés parce que début novembre, c'est prête à l'élection présidentielle. Alors, nous demandons à tout téléspectateurs qui habitent dans Connecticut, depuis où sont les citoyens, bien pas négligez à les remplir les devoirs civiques parce qu'on vote capable de créer un pile impact. On vote capable de changer tout un pile bagay et surtout leur élection qui, comme nous dit, tout close, tout call. Alors, si ou même ou indécis ou pas koné pour qui candidat pour alvote, eh bien, faire recherch pour capab koné à partir de agenda ou qui est-ce que genyen agenda ou qui conforme avec besouen ou, eh bien, à partir de là, ou capab, eh bien, me kop marou ou capab prendre décision pour koné qui candidat ou prale vote. En attendant, sa ke nou genye nan diakout nou pou mèm jodi ya, eh bien, se vive nou pal for vive, eh bien, grand ouverture, l'église Pierre Lacroix Christian Center, dimanche qui te 13 octobre 2024, l'église la prenne sens officiellement, nou te la, et nou pal ba ou qui sa nou te vive nan okasyon sa. Et nou pal dédie une bonne partie de programme nan, nan, eh bien, a palé ou de Christian Pierre Lacroix Christian Center. ou pal gadé, ou pal gèchans, pourtant des témoignages, adorations, prières, messages, tout ou série de bagailles. Alors kon sa, napontipoz, en naptouné. Un ténor firmin, à l'instar de Jean-Jacques Desalines, est une figure méconnue qu'on continue d'utiliser à toutes les fins en Haïti. Après perdre l'indépendance, 19e siècle, pou capoare au personnage principal central là, c'est firmin. Ce documentaire le présente dans un monologue imaginaire. J'étais en train de revoir ma vie défiler. Je vais te la raconter pour que tu la racontes à tes fils dans un pays à la mémoire trop courte. Il nous relate les péripéties de son intense et héroïque vie de scientifiques, de politiques, d'hommes d'État, de guerriers et de visionnaires disruptifs. Louis-Joseph Janvier et le docteur Aubertin me présentèrent en 1884 à la Société française d'anthropologie. Afin de combattre ce qui présentait les Noirs comme appartenant à une race inférieure, je rédige de l'égalité des races humaines j'ai 35 ans. J'ai un collègue dans le département african-american studies qui mettent les femmes dans toutes les couilles de ces sites-là. Je démontre qu'il n'y a pas de hiérarchie des races et qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Je le fais dans la citadelle du racisme scientifique. Je le fais devant la crème de la crème de la suprématie blanche. Quelle audace ! Firmin a empêché l'aliénation d'une partie du territoire national et défendu la souveraineté du pays. Ce monde qui voulait et qui démontrait leur déministration de combattre la corruption au niveau patriotique qui résistait à toute assaut extérieure de forces étrangères à ce pays. J'avais pris les armes pour la quatrième fois malgré mes convictions légalistes pour défendre la légalité précisément. Je n'étais pas un beau parleur. Anténor Firmin a démontré dans les faits quand il était ministre qu'une autre Haïti est possible. Elle met l'ordre dans une jeune doit nous fonctionner. Mais l'échantillon ça est au cours infirmé c'est fort de faire pour peut-être une démocratie sans liberté est tout aussi absurde qu'une démocratie sans égalité. Ce film aurait pu s'intituler « Laïtien qui au 19e siècle avait prédit l'occupation américaine, prédit l'arrivée au pouvoir de Barack Obama aux États-Unis et des chefs d'État de la dégénérescence en Haïti. » Anténor Firmin a bel et bien existé. Ce n'est pas une invention. Un documentaire d'Arnold Antonin. Bientôt sur vos écrans. Bonsoir téléspectateurs téléspectatrices à tout seigneur tout honneur qui ont toujours dit qu'un peuple qui blie l'histoire et bien son peuple qui ne fait progrès son peuple qui voue à l'échec. Et bien nous-mêmes dans HTN nous toujours faisons le devoir pour nous rappeler à la communauté haïtienne des dates qui sont importantes que date sa li fè nou rejoui que li fè nou refléchi men li important pou nou sonjèl. Tant kou parol la di baïk oublie pou te mak sonjèl. Le ke nou sonjèl, sa pral permèt nou konè ki sa pou nou fè ki type de komportèmè menm si gen de bagay ki passe dik dantan. Men sa pa ka empèchè ke nou analizè yo à la lumièr de evenmè ka fèt actuelman la en Haïti et sou échèl mondial la pou nou konè ki fasson ke nap a jiki plan strategik ke nap a utilizè pou permètre ke Haïti kapap soti na situation difficile ke li trouveli. Jeudi ki te 17 octobre sa fè 218 l'anè depu ke ebien fondat na sion peyi d'Haïti yo te asasiné. Empereur Jean-Jacques Desali yo asasiné toutou rêv yo asasiné toutou proje. Yon nabagay ki te atire atasyon nan Facebook mwen genyen prene plus ke 4,000 aboni 4,000 moun ki inskri nan page Facebook mwen mette un foto Jean-Jacques Desali et nan plus ke 4,000 moun sa yo 90% de yo se Haitien. Et mwen pa kache di nou mette foto Jean-Jacques Desali san ke mwen pa ekri anyen apen si ge 8 moun ki reaji sou foto Jean-Jacques Desali sa fem kwe a yoti parol ki te fete depi longtan le yote fin asasiné Jean-Jacques Desali e biye non Jean-Jacques Desali pat kasite Jean-Jacques Desali ki te kreye nasyon ansam avèk lot ero de l'indépendasyon men non Jean-Jacques Desali li te enterdi el te pren plus ke 40 avan ko vin gen de patriyot ki vin ressuscite le non de l'ampure parol la di si ou pa kounkoto soti ou pa kounkoto ye et ou pa kounkoto prali alor kapap kompren l'ampere Jean-Jacques Desali 90% de moun ki nan paj moun se Haitien au liye kem ta jwen nan pil moun reaji ta di mersi de Saline ta sonje moun sa akrapu le et ki fe ke pey d'Aiti trouve nan situasyon ke li a apene si se 8 a 10 moun ki reaji alor dev le signale sa et tan ke pey d'Aiti pa retoune sou istwal tan ke Haitien ka viv an Haiti yo pa fe ou retou a la souse souse la se istwara gan pil fos de yo a presipal fason yo kapap utilize pou domine se fo blie koto soti nou el nan esklavaj la le nou yo yo gen nou pa yo le yo soti an Afrik le yo rive a sen domen premye bagay Europé yo fe se non yo yo chanje yo chanje nou yo pou yo pakaj wenn tras yo pou pitit yo pakaj wenn tras yo e nou menm si nou vle konserve heritaj boute sa ke zanset nan yo te kite pou nou se pou nou toujou enseny istwara nou se pou nou toujou rappele rappele nou sa kite pase rappele nou ki moun ki zami nou te genyen ki moun ki deside pou detrui nou paske se a parti ou de la ou kapap kreye de patriyot de patriyot kap deside pou konswine nasyon ou kapap kompren gan pil potit politisyen ki kapap fè diskou yo di chers haïtien haïtien et haïtien ki normal me yo doa pakadi cher kompatriyot passe kompatriyot la nan mo kompatriyot la gen kompatriyot pou kompatriyot fò reme peye ou e pou reme peye fò kon istwa peye ou et se se fò fò wè ou pa tell man wè tem kompatriyot la kay ou seri de politisyen passe ke yo pa patriyot se patri poche alor avon ke nou rentre nan grande ouverture l'église pie la croix mtëtien aske nou signale l'anmo 218e kommémoration assassina empereur Jean-Jacques de Saline Lider Nation Bon, téléspectateurs, téléspectatris, dimanche kite 13 octobre nou te sorti Stenford nou talé brichpot nou tal réponde a un invitation ke l'église pie la croix Christian Center te fen nou l'invitation sa pou nou participe assiste nan grande ouverture l'église mon l'église tout neuf avek un mission tout neuf mon l'église ki paret nan ciel connectiket pou la porté l'espoir pou apporté la solution a ou seru de moun ki odir de dirijan yo ki te perdue espoir l'église l'église pie la croix a patir de tout sam tande de dirijan k ap palé moi di c'est une église de seconde chance son l'église kabai ou deuxième chance a ou seri de moun ki a patir de expériens k yo te fe a patir de sa yo te veku un pe partout yo te di ti mari pap monte ti mari pap descend afin de bay retoune l'église seblie sa demoun ki abadone l'église pou raison ko kelkonk et l'église pie la croix christian center yo bay tet yo pou mission yo bay tet yo pou tache al chèche moun sa yo lot ti parol mou entande pene kem te met te zorey moun entrompet moun tap tende sa dirijan l'église sa yo tap di yo te di tout lot mission ke yo genye se pati a la rocherch de haïsien ki grandi nan l'église ki fe high school e kale nan kolej et pwi le ou soti nan kolej yo pa frekente l'église haïsien yo anko et se yon nan bagay ki ek kerem tou ou nou ril ou swen bef la ou pran swen bef la et et pwi komün komün not te a pa gen chans pou l'bou let la se yon nan bagay ki vreman tris et se mission sa ke le dirijan de l'église pie la kwa christian center eh bien se mission sa yo konfie tet yo telespectateur telespectatris l'église la te foul te genye ou ansam de organizasyon pou te permette aske tout fidelyo tout visite yo tout invite yo te kapab pase ou moman beni ou moman de louange ou moman de victoire depi nan pak kin nan ou senti genye ou organizasyon ki te en plas moun pat kapake ne pot jamman pase ke te genye des ofisye ki te la ki tap dirije trafik e ki tap bay machin ki kote pou yo pake e yud nan bagay ki te genye si wap si wap asiste tout servis la genye ou tip de kote pou pake me sou pa prete pou tout servis la gon lot kote pou pake pase ke yo genye moun ki kap bezwan al travay genye moun kap deplase bon ki genye pou al fe babysit et tout bagay sa yo yo te arrange yo pou te kap permette depui nan akke machin nan pakin nan ke ou anonse ke tout bagay ta pral bien fête ke la fête sere bel et al entre de l'eglize ou te jwen de pasteur pasteur bob avek pasteur richardson yo men yo te al entre de l'eglize pandan ke moun yo tap exalte le nan de l'eternel pandan ke moun yo tap priy yo tap loue pasteur bob avek pasteur richardson e e bien yo te al entre de l'eglize pou tap bay l'an men pou tap bay akolad pou tap souete la bienvenu a tout fidèle tout evite ki tap rentre nan l'eglize la et lor rentre atmosfer la te elektrifie yo se te ou ambiance te gon chaleur ki tap degaje on dire ke le siel te besan pou akopranye jen dam jen gason gran moun timoun nan ouvert sa sete un bagay ekstraordinèr kote ke louange te mele avek priyèr passe pran mesaj et answite pou la abouti nan temwanyaj koun yala nou pral fò vive ou ti moment de louange ke et de priyèr ke frère schengler auguste te te animé pas ke le not te rive a c'est un moment sa que frère schengler tape animé on gade ansom here in the community lord we thank you for this moment lord we thank you that you have blessed us lord we thank you for everything that you have done here and as we close this week as we finish off a week of opening lord we thank you for everything that you've done lord jesus i ask that everyone here today will gain will gain something gain something if it be through a song if it be through the message whatever it may be lord i ask you that you will put something in their hearts in their minds moving forward lord jesus we thank you for this time we bless your name your name we will next we go we we Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501